bonjour c'est la grenouille tricote aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble ce très beau point au crochet qui n'a ni en droit ni envers et qui est relativement simple à faire car ce sont des blocs de brides qui sont croisés les uns sur les autres alors le point se fait sur un multiple de 8 et donc vous faites une première fois des blocs qui vont vers la gauche et ensuite vous refaites un croisement de blocs de brides qui revient sur la droite c'est ce qui fait ce très beau point relief et qui est vraiment très sympathique à faire alors le plus dur peut-être c'est le tout premier rang à faire parce qu'il faut se repérer sur les mailles en l'air et donc là je vous conseille d'avoir des petits marqueurs si vous n'avez pas l'habitude de compter les mailles surtout si vous êtes débutante c'est pas toujours facile d'autant que là comme les les blocs se croisent sans se chevaucher comme ici sur les rangs suivants c'est un peu plus difficile pour se repérer au niveau de la maille chaînette c'est une petite difficulté qui est évité grâce aux marqueurs parce que si vous êtes débutante ces marqueurs vont vous permettre de vous repérer sur la chaînette et ça va vous éviter quelques petites erreurs au niveau du décompte des mailles et du placement des brides alors le dessin se fait sur quatre rangs parce qu'il est en quinconce en fait une fois que vous avez fait le premier rang vous répétez toujours le rang 2 et 3 mais en décalage et après c'est franchement un plaisir de le faire parce que c'est vraiment très agréable comme je vous disais le plus dur c'est ici le premier rang pour le démarrer enfin dur si on veut alors pour cela j'ai fait une première chaînette avec un multiple de huit voilà et pour le démarrage vous allez compter on va tout de suite déjà placer les premiers marqueurs vous allez comprendre pourquoi alors vous compter une deux trois quatre mailles vous allez placer un marqueur s'il veut bien se mettre alors je reprends une deux trois quatre ici voilà et ensuite vous sautez une maille et sur la sixième vous replacez un marqueur aussi le quatrième le cinquième et la sixième maille qui est là voilà voilà vous allez voir ça va vous faciliter grandement la chose voilà donc une fois que vos premiers marqueurs sont posés vous allez faire une bride sur le deuxième marqueur c'est à dire sur la sixième maille en l'air de départ là vous faites trois brides sur cette maille en l'air en voilà une deux et trois je vais refaire un zoom voilà ensuite vous faites deux mailles en l'air une deux et là nous revenons au niveau du premier marqueur vous voyez c'est pas heureusement que nous avons posé ce fameux marqueur parce que nous allons piquer les brides dans la maille en l'air du premier marqueur c'est à dire sur la quatrième maille en l'air là vous faites trois brides ne sauf pas voilà une bride deux brides et trois brides et voilà vous pouvez retirer le premier marqueur voilà ensuite nous allons faire une maille serré deux mailles en l'air après donc la sixième maille en l'air c'est à dire là où vous avez placé votre deuxième marqueur donc c'est là où l'importance du marqueur ça vous permet de compter les mailles une deux et là vous faites une maille serré et voilà maintenant vous pouvez retirer votre marqueur et pour vous faciliter les choses je vous conseille de les reposer avant de recommencer votre bloc donc là on va poser un marqueur sur donc la maille serré c'est la première maille une deux trois donc sur la quatrième voilà et ensuite sur la sixième qui est là voilà ça prend quelques secondes et franchement je vous garantis que ça vous simplifie les choses voilà donc vous avez posé vos deux marqueurs là vous allez refaire un bloc de trois brides sur le deuxième marqueur voilà bon là ça me complique un peu les choses parce que je ne les ferme pas alors vous refaites trois brides une deux et trois deux maillons l'air et vous revenez là où en théorie il est tombé mais c'est pas un problème pour moi voilà et vous refaites à nouveau trois brides là où il y a le premier marqueur c'est à dire ici une bride deux brides et trois brides toujours au niveau du premier marqueur et voilà ensuite vous recomptez deux mailles en l'air après le deuxième marqueur et là vous refaites une deux et sur la troisième vous faites une maille serré et voilà vous voyez les marqueurs simplifie quand même beaucoup les choses ensuite donc vous les retirez on va les reposer pour après donc vous sautez une deux sur la troisième maille en l'air c'est le premier marqueur vous sautez une maille et sur la deuxième vous reposer votre marqueur on reprend le crochet et donc sur le deuxième marqueur vous refaites votre bloc de trois brides une deux et trois voilà deux mailles en l'air et là où il y a le premier marqueur donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de recomptez de chercher vous refaites votre bloc de trois brides en voilà une deux et trois et voilà une fois que vous avez fini ces deux blocs vous retirez à nouveau ah non j'allais vous dire une bêtise vous retirez une sur les deux mais surtout pas la deuxième car vous refaites une maille serrée alors vous comptez une deux une maille serrée et voilà et là vous pouvez retirer la deuxième alors on va replacer tout de suite les marqueurs alors vous comptez une deux trois ici le premier marqueur une deux une deux et voilà et c'est parti ici vous faites trois brides dans le deuxième marqueur au niveau du deuxième marqueur une deux trois deux mailles en l'air une deux et là vous allez au niveau du premier marqueur vous refaites trois brides aussi une bride deux brides et la dernière j'ai le fil qui m'embête voilà et voilà donc là vous retirez le premier marqueur qui n'est plus utile et le deuxième vous pouvez aussi le retirer parce que vous arrivez à la fin de votre chaînette et vous terminez avec une maille serrée dans la dernière enfin la première maille en l'air de la maille chaînette et voilà votre échantillon est fait et là maintenant nous n'avons plus besoin des marqueurs donc je vais vous refaire un petit zoom voilà voilà votre votre premier rang qui est fait c'est le plus dur plus dur est passé alors surtout continuez à utiliser les marqueurs je vous garantis que c'est vraiment pratique c'est bien agréable ça vous évite de vous casser la tête pour recomptez là où vous devez piquer alors donc comme je vous disais ça c'est le premier rang de démarrage qui ne sera plus repris on va commencer les rangs que vous allez refaire au fur et à mesure donc vous tournez je vais refaire le zoom voilà vous faites six mailles en l'air une deux trois quatre cinq six voilà une maille serrée là où vous avez l'arceau de deux mailles en l'air trois mailles en l'air trois mailles en l'air deux trois une bride où vous avez fait la maille serrée et voilà trois mailles en l'air une deux trois et une maille serrée dans l'arceau de deux mailles en l'air et ainsi de suite sur tout le rang et ainsi de suite sur tout le rang donc on se retrouve lorsque j'aurai fini ce rang à tout de suite lorsque vous êtes à la fin du rang que vous avez fait votre maille serrée dans l'arceau de deux mailles en l'air vous refaites trois mailles en l'air et vous terminez avec une maille serrée au niveau de la troisième maille en l'air de départ et voilà ce que ça donne pour la fin et ici pour le démarrage vous avez les six mailles en l'air voilà alors là nous allons faire maintenant le troisième rang donc vous tournez votre travail vous faites quatre mailles en l'air une deux trois quatre et sur la bride que vous avez faite vous faites trois brides une deux et trois voilà vous allez faire une maille serrée sur la maille serrée qui est ici voilà ensuite vous allez faire une bride dans le deuxième arceau vous avez ici le premier arceau la bride et le deuxième arceau donc là vous faites trois brides la deuxième et la troisième bride vous allez faire deux mailles en l'air une deux et nous allons revenir en arrière en faisant une bride en piquant le crochet en dessous de l'arceau c'est à dire que vous allez avoir une bride deux brides trois brides et l'arceau et vous piquer en dessous vous tirez une grande boucle surtout il faut que la boucle soit très souple et là vous faites votre bride en voilà une donc surtout très souple deux et la troisième et voilà voilà ce que ça donne tout de suite vous allez refaire une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent et voilà vous avez votre dessin qui est fait je vais poser voilà on voit bien le dessin donc là c'est l'écaille de démarrage qui est à moitié et ensuite on continue le dessin là on reprend tout de suite vous refaites trois brides pas dans le premier mais dans le deuxième arceau une bride deux brides et trois brides les deux mailles en l'air surtout ne les oubliez pas c'est important pour le rang suivant et là nous allons refaire de grandes boucles allongées en prenant les trois brides et l'arceau une boucle une bride une deuxième bride avec la boucle bien allongée et la troisième et voilà vous voyez le dessin se fait tout simplement on repart avec une maille serrée à nouveau les trois brides dans le deuxième arceau une deux et trois les deux mailles en l'air une deux et là on refait à nouveau les grandes boucles enfin les brides avec les grandes boucles une deux et trois et voilà votre dessin est fait et là vous refaites une maille serrée nous arrivons à la fin du rang donc pour finir ce rang vous allez faire trois brides une deux deux et trois une maille en l'air et encore une bride que vous pouvez faire sur la troisième maille en l'air pour bien tenir le rang voilà voilà ce que ça donne pour la première écage je vais retirer le zoom voilà voilà ce que vous avez lorsque vous avez fait votre troisième rang on continue maintenant c'est très simple donc on continue je vais resoumer un peu voilà alors on est au quatrième rang vous faites trois maillons l'air une deux trois une bride sur la maille serrée du rang précédent trois maillons l'air une maille serrée dans l'arceau de deux mailles en l'air qui est entre les deux blocs de brides trois mailles en l'air une deux trois à nouveau une bride sur la maille serrée et on reprend trois mailles en l'air deux et trois une maille serrée toujours dans l'arceau qui est ici entre les deux blocs et voilà trois mailles en l'air une deux et trois une bride et ainsi de suite trois mailles en l'air une maille serrée dans l'arceau de deux mailles en l'air trois mailles en l'air une deux et trois et la bride et vous terminez avec trois mailles en l'air et une maille serrée ici sur la entre le bloc de bride et la maille chaînette que vous avez fait pour démarrer et voilà le rang est fini vous tournez votre travail et là maintenant vous recommencez donc vous faites une maille en l'air pour tourner une maille serrée sur la première maille serrée et là nous allons refaire le bloc de bride mais en décalage c'est à dire que vous refaites pas dans le premier arceau mais dans le deuxième vous refaites trois brides une deux et trois voilà toujours les deux mailles en l'air qui sont très importantes pour le rang suivant et là vous allez à nouveau reprendre les trois brides et l'arceau et refaire deux grandes boucles pour avoir des grandes brides une deux et trois et voilà et là une maille serrée et ainsi de suite on reprend une je me trompe non c'est bon une deux et trois deux mailles en l'air une deux et là on repique pour prendre l'ensemble et faire des grandes boucles en voilà une deux et trois une maille serrée vous voyez après donc le plus dur c'est le premier rang de démarrage après ça va très très vite à faire et il n'y a plus du tout de complications au niveau de la position du crochet trois brides et voilà les deux mailles en l'air surtout pensez à bien les faire vous tirez une grande boucle deux grandes boucles et la troisième et voilà et à nouveau la maille serrée et ainsi de suite là on refait à nouveau trois brides dans le deuxième arceau une deux et trois et c'est reparti on recroise donc une grande boucle pour faire la bride en voilà une deux et trois et vous terminez avec la maille serrée ici et voilà votre rang est fini donc je vais retirer un peu le zoom voilà voilà et donc là après vous reprenez avec le rang de mailles serrées et de brides enfin des arceaux des mailles serrées voilà donc on va refaire encore un rang pour refaire à nouveau ici les arceaux et ensuite il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à continuer vous répéter toujours ces mêmes rangs alors je vais remettre le zoom voilà donc là c'est le septième rang donc pour tourner vous faites cinq mailles en l'air une deux trois quatre cinq une maille serrée dans l'arceau de deux mailles en l'air pour ça je vous dis il est très important trois mailles en l'air trois la bride sur la maille serrée et voilà et on continue trois mailles en l'air une maille en l'air et une maille serrée trois mailles en l'air une deux trois une bride trois mailles en l'air une deux trois une maille serrée une maille serrée et ainsi de suite vous voyez donc après c'est relativement simple à faire puisque le dessin se fait tout seul alors ici on est voilà et voilà voilà ce que ça vous donne et bien après il n'y a plus qu'à tourner puis on recommence donc nous allons faire maintenant le cinquième rang donc vous faites une maille en l'air pour tourner une maille serrée sur la maille serrée et nous repartons en faisant les blocs de trois brides donc vous sautez le premier arceau et vous faites les trois brides dans le second arceau voilà une deux et trois les deux mailles en l'air voilà et là vous repartez en arrière pour prendre l'arceau et les trois brides en même temps en voilà une deux et trois et voilà une maille serrée sur la maille serrée voilà ce que ça donne et vous refaites à nouveau une deux et trois trois brides les deux mailles en l'air une deux et à nouveau les brides allongées et deux et trois et ainsi de suite donc on se retrouve lorsque j'aurai fini le rang à tout de suite voilà je suis à la fin de mon cinquième rang et donc vous terminez tout simplement avec une maille serrée sur la première bride enfin la dernière bride du rang précédent voilà ça c'est fait donc maintenant nous recommençons les arceaux là vous faites une deux trois quatre cinq six maillons l'air c'est à dire trois maillons l'air pour la première bride et ensuite trois maillons l'air pour l'arceau et là vous faites une maille serrée dans l'arceau de deux brides trois maillons l'air une bride sur que vous faites sur la maille serrée trois maillons l'air à nouveau une maille serrée dans l'arceau de deux maillons l'air une deux trois maillons l'air une bride trois maillons l'air une maille serrée dans l'arceau et ainsi de suite trois mailles en l'air trois une maille serrée une bride pardon sur la maille serrée voilà trois mailles en l'air une deux trois et une maille serrée dans l'arceau de deux mailles en l'air qui est là et là on termine donc avec trois mailles en l'air une deux et trois et vous terminez avec une bride sur la maille serrée du rang précédent voilà et voilà comme ça vous avez un bord bien droit d'un côté comme de l'autre et là c'est pareil bien vous reprenez vous faites une maille en l'air pour tourner une maille serrée sur la première maille et là vous recommencez ah non je dis une bêtise pardon vous faites trois mailles en l'air une deux trois quatre mailles en l'air voilà voilà et vous refaites des brides sur la bride du rang précédent une deux et trois ça vous permet de commencer votre rang bien droit là vous refaites une maille serrée sur la maille serrée en fait ici en démarrant vous faites un demi dessin voilà un demi dessin je vais poser comme ça vous allez voir et voilà on redémarre le rang numéro 1 2 3 puisque donc après ça va revenir ici voilà et là et bien vous recommencez votre dessin normalement c'est à dire que vous allez faire trois brides pardon dans le deuxième arceau une deux et trois deux mailles en l'air toujours surtout bien les faire et les brides à allonger et voilà une deux et trois et voilà et la maille serrée sur la maille serrée et ainsi de suite vous voyez le dessin se fait tout naturellement après je vais retirer un peu le zoom voilà votre dessin après se fait très facilement il suffit de refaire à chaque fois dans les arceaux donc le décalage se fait normalement il n'y a pas de soucis il n'y a pas besoin de recompté surtout ne pas oublier de redémarrer la moitié d'un dessin lorsque vous êtes en quinconce d'un côté et de l'autre et puis après il n'y a plus qu'à continuer pour avoir ce très beau résultat voilà 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 alors comme je vous dis avant de démarrer faites un échantillon parce que c'est un point qui mange non pas enfin oui de la laine bien sûr mais qui mange les mailles attention avec le dessin ici en démarrant automatiquement alors je vous conseille vraiment de faire un échantillon avant de commencer ça vous permet de calculer le nombre de mailles qu'il vous faut lorsque vous réalisez votre tricot il n'y a pas de problème bon après c'est vraiment très agréable à faire surtout préparer des marqueurs comme ça ou des petites épingles à nourrice ça facilite beaucoup les manipulations au départ voilà voilà j'espère vous avoir bien expliqué j'espère vous avoir tenté et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos au revoir bonne journée bonne journée